Musique Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 21 juin 2018 Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 21 juin 2018 sous la présidence de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. La présentation des nouveaux membres du gouvernement selon le décret 1370-PR-2018 à Son Excellence M. le Président de la République et l'examen de quatre projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Un projet de loi portant ratification de l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad. Un projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Un projet de loi portant ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Et enfin, un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abeche, signé le 6 février 2018 à Niamey, au Niger, entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea. Au titre de la présentation des nouveaux membres du gouvernement, le secrétariat général à la présidence a rappelé le contexte qui a donné naissance au gouvernement de la IVe République et a indiqué qu'en prêtant serment, les nouveaux ministres se sont engagés solennellement au strict respect des principes de loyauté, solidarité, intégrité morale et discrétion qui prévalent au sein du gouvernement. Ainsi, 5 nouveaux membres entrent au gouvernement, à savoir Le ministre d'Enseignement supérieur, Dr. David Oudengar Garimaden Le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement, Abderrahman Mokhtar Mahamat Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social, Ali Baudou Baudoumi Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, Mme Ashtar Saleh Daman Le secrétaire d'État à l'Économie et à la Planification du Développement, Issen Tahir Sugoumi Aussi, il est à rappeler que 3 autres ministres ont connu des mutations, à savoir Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mme Dolénodi Alix Naimbaï Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Mme Madeleine Alingué Le ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr. Djalal Arjun Khalil Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres a félicité ses nouveaux collaborateurs et saisit l'occasion, pour un rappel portant sur la rigueur attendue de chacun et le respect du serment précisant qu'aucune faute ne sera tolérée, car l'ambition de l'équipe gouvernementale est de servir la nation et le peuple tchadien. Le changement de mentalité, tant réclamé durant le Forum, s'impose à tous. C'est un impératif sans lequel aucune évolution ne peut être envisagée. L'équipe doit être soudée et cohérente. Au titre du ministère de la Justice et des Droits Humains Le Conseil des Ministres a examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad. En effet, face à la dégradation notoire du climat sécuritaire dans la bande saharossa élienne, dû à la prolifération des groupes terroristes, de contrebandiers et de trafiquants, lourdement armés qui sévissent dans cette zone et notamment les exactions de Boko Haram dans les pays du bassin du lac Tchad, cet accord de coopération judiciaire entre les trois pays à considérer comme les pays en première ligne dans le G5 constitue un outil permettant de se prémunir contre la résurgence du danger qui est une réalité indéniable. Les éléments d'appréciation des membres du Conseil ont tous convergé vers la nécessité d'adopter des outils transfrontaliers de lutte contre le terrorisme, dont la menace est permanente, afin de renforcer les dispositifs nationaux dont l'efficacité a déjà été prouvée, mais qui restent exposées aux fragilités des pays limitrophes. L'accord de coopération judiciaire est structuré en 10 titres et 84 articles, précédés d'un préambule, et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, dans la criminalité transnationale organisée et la criminalité transfrontalière. Il vise à promouvoir et à renforcer les mesures et pratiques juridiques et judiciaires par une large collaboration mutuelle en termes d'aide judiciaire dans toute procédure visant les domaines pénal, civil, commercial et administratif entre les États partis. Le ministère de la Justice et des Droits Humains a soumis un projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l'examen des membres du Conseil. Tant sur le plan législatif par la loi 007-PR-2007 du 9 mai 2007, portant protection des personnes handicapées, et l'arrêté numéro 377-MEN-DG-95 du 4 décembre 1995, exonérant les élèves victimes d'handicapes de frais d'inscription, que sur le plan institutionnel, avec le décret présidentiel numéro 136-PM-MCFAS-94 du 16 juin 1994, instituant le 7 février comme la Journée nationale des personnes handicapées, sont autant de marques traduisant l'intérêt que le gouvernement tchadien, résolument engagé à bâtir un État de droit, respectué des droits humains, porte à la question du bien-être des personnes handicapées. Ce projet de loi est une réponse aux recommandations du Forum national inclusif, car il représente un cadre juridique idéal pour développer les politiques et programmes visant à contribuer à atténuer les inégalités sociales dont souffrent les personnes handicapées. Appréciant l'effet de levier qu'aura cette loi, les membres du Conseil ont relevé les phénomènes d'exploitation humaine et abus pouvant avoir des impacts sécuritaires dont font l'objet les personnes handicapées, bien souvent réduites à la mendicité. Conscient de l'intérêt majeur pour le Tchad de renforcer son cadre juridique en la matière, le Conseil a adopté le projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En troisième lieu, le ministère de la Justice et des Droits Humains a présenté pour l'analyse au Conseil des ministres le projet de loi portant ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Le Tchad, terre d'accueil de travailleurs migrants qualifiés et également de départ de travailleurs migrants essentiellement non qualifiés, pourra en adoptant cette Convention mieux gérer le flux migratoire des travailleurs et agir en faveur de la protection de leurs familles. En effet, la Convention apporte des réponses à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces travailleurs migrants et les membres de leurs familles dus à l'éloignement de l'état d'origine et aux difficultés propres à leur présence dans le pays où ils travaillent. En adoptant ce projet de loi, le Conseil confirme la volonté du Tchad devrait pour la promotion des droits humains et adhère à l'ensemble des instruments élaborés sous les auspices de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment les conventions numéro 97 et 143. Au titre du ministère de l'Économie et de la planification du développement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l'accord de prêts relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abeche signé le 6 février 2018 à Niamey au Niger entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea. La ville d'Abeche, jusque-là, dispose d'une adduction d'eau issue de la coopération germano-tchadienne qui avait été prévue pour une population de 50 000 habitants. La zone qui a dû successivement faire face aux flux de réfugiés et de retournés de la RCA a connu une explosion démographique. Ce projet vient donc à point nommé résoudre la problématique de l'accès à l'eau potable à Abecher. Problématique qui constitue par ailleurs un défi que le gouvernement est appelé à relever dans les différentes villes du Tchad. Les conditions du prêt, à savoir 40 ans de délai de remboursement, 10 ans de délai de grâce et un taux d'intérêt de 1%, apparaissent de surcroît des plus avantageuses. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement a vivement été encouragé à poursuivre sa dynamique en trouvant d'autres partenaires pour relever définitivement le niveau du taux d'accès à l'eau potable au Tchad. Le Conseil ordinaire des ministres a commencé à 10h et pris fin à 11h36. – Sous-titrage Société Radio-Canada